Les commerçants, après trois mois de fermeture, se retrouvent sans aucune ressource. En même temps, ils ont beaucoup de charges. Parmi ces charges, les frais, les impôts, l'Akasmos, l'Aknas, l'Amen, sans oublier que ces commerçants sont des pères de famille. Ils ont des familles en charge. Donc, je tiens à préciser que la plupart de ces commerçants n'ont pas bénéficié de l'indemnisation de 10 000 dinars. C'est une indemnisation insinifiante. Les commerçants ne sont pas encore reçus. Mais on est aussi à l'indemnisation de 10 000 dinars qui ont des incommunités. On a décidé une solution, en général, des commerçants angélien et ingénieurs. On a rendu un appel de communiquer ces guignées. Nous l'avons transmis aux autorités locales afin de trouver des solutions pour aider les commerçants et parmi ces solutions, nous avons des propositions pour les commerçants et les commerçants. Nous allons rejoindre le magasin et nous allons faire des solutions afin de trouver des solutions pour les commerçants et les commerçants. Les commerçants doivent respecter les mesures barrières, c'est-à-dire les portes de bavettes obligatoires, la dispensation, les clients qui doivent respecter les bavettes, utiliser les gels hydroalcooliques. Les commerçants doivent respecter les mesures barrières, c'est-à-dire les commerçants et les commerçants. Les commerçants doivent respecter les mesures barrières, c'est-à-dire les commerçants, les commerçants, les commerçants et les commerçants. Ils doivent trouver une solution dans les plus barrières, c'est-à-dire les commerçants. Les commerçants doivent respecter les mesures barrières, c'est-à-dire les commerçants, les commerçants, les commerçants, les commerçants, les commerçants, les commerçants, les commerçants. Sous-titrage Société Radio-Canada